Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Ruin. On se retrouve avec notre équipe bien en forme, juste à l'entrée de la ruelle. On s'était soigné la dernière fois suite au boss si je me souviens bien. Et bah on était pas trop mal, prêt à y aller. J'ai inversé un petit peu l'ordre des combattants en mettant Oakmont qui va maintenant devenir notre mec qu'il ne faut pas qu'il meure. Puisqu'il fait du saignement, du poison, c'est le type qui doit rester en vie. Donc il sera protégé par l'Eidwick. Et Yann Swart avec son gros bouclier est maintenant sur la gauche. Et Digrey avec son arc est sur la droite. En tout cas si on regarde de face, voilà, je me comprends. Vous m'avez suggéré que Digrey, on lui donne les deux armes d'Eidwick. Ce qui est effectivement pas déconnant, parce que déjà Eidwick est devant, donc avoir une arme pas coûteuse c'est pas mal, parce qu'il peut en même temps jouer les avant-gardes et compagnie. Et en plus, Digrey, plus il fait de dégâts, plus il a de chances de tuer des gens et d'activer sa soif de sang. Bon après il commence déjà à être badass, mais c'est toujours ça de pris. Donc si j'ai l'occasion, je pense que je ferai cette inversion, effectivement. On va déjà commencer par le combat. C'est pas des combats élites, il n'y a pas de crâne là. Donc normalement on devrait pas avoir d'équipement à la fin pour faire les échanges, mais sait-on jamais. Alors, on a des petits trancheurs Telos qui ont agité du trancheur, très bien. Il gagne 50 d'armure, mais il perd 10 d'armure au début de chaque tour. Parfait. Ah ouais, eux ils attaquent, ils infligent poison, il faut faire gaffe. Il gagne 1 de Venin, se déplace et change vers l'autre rang dans leur ligne. Ok, donc ils vont pas arrêter d'avancer, de reculer, très très bien. Et donc Venin, lorsque ce personnage attaque, il applique 1 poison. Donc ils vont nous mettre du poison. Pour l'instant ils vont juste gagner Venin, ils vont pas attaquer. Par contre ça pourrait venir. Alors l'objectif va donc être de faire le max de dégâts. Donc lui du coup, pourrait utiliser la prestigitation, plutôt lui peut-être. Lui il faut qu'il joue un maximum de cartes par tour. Donc il va pouvoir jouer celle-ci, celle-ci, peut-être d'autres qu'on va piocher. On va donc lui donner second souffle, pur piocher une carte. On gagne pas de pitié, c'est plutôt parfait. Ça va faire un truc. Donc vous voyez là, il a déjà mis une stack de poison à un ennemi. On va pouvoir lui faire jouer toutes les cartes gratos, bien sûr. On va lui jouer ça. Il a mis un petit peu de poison là, c'est parfait. On va lui faire jouer les dégâts du coup. Un petit peu de saignement, un petit peu de poison. Donc ça, on pourra pas tuer un ennemi. Mais on va quand même le jouer parce que ça fait du bonus. On a personne à soigner, donc ça vaut pas le coup d'utiliser cette carte. Par contre, on va mettre une vanguard. Et vu qu'on a commencé à taper sur lui, on va continuer dans le délire. On va repiocher quelques cartes. On a une blessure purulente. C'est dommage qu'on l'ait pas eu plus tôt. Ouais, c'est dommage qu'on l'ait pas eu plus tôt. Mais bon, on va quand même le mettre sur lui. Et on va aussi jouer l'équipe de choc pour avoir une petite armure de départ. Ça mange pas de pain. On arrête le tour ici. Bon. Pas trop mal. Donc leur armure va baisser, petit à petit. Le poison, ils ont tous du poison. Donc ils vont commencer à se faire plaise. Alors là, ce qui est un peu chiant, c'est qu'ils vont tous attaquer normalement. Voilà. Enfin, lui va faire son agilité avancée. Eux vont faire leur autre attaque. Autre attaque qui va être... 6 fois 4 de dégâts, gagne 3 de charge. 3 de contre-attaque, pardon. Donc 6 d'attaque, ce qui veut dire qu'il va faire 6 fois du poison. 6 fois 4, ça commence à être badass. Il va falloir qu'on gère ça. Donc déjà ici, on pourrait faire ça. Pour faire des dégâts de masse. On pourrait aussi éventuellement défausser une carte avant. Là, pour le coup, le furageur et la bagarre, c'est la même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait défausser la hangar, je pense. Qui ne nous sert pas à grand chose pour l'instant. Hop, voilà. Comme ça, on continue de stacker du poison. Et derrière, on va pouvoir jouer ça et ça. Et là, du coup, il ne jouera pas l'acier affûté. Mais ce n'est pas trop grave, on le jouera avec quelqu'un d'autre. L'objectif, c'est de maximiser le poison et le saignement, clairement. Et les attaques de zone, c'est parfait pour ça. Voilà. Du coup, il ne peut plus rien jouer. Lui, du coup, va jouer l'avant-garde et ça. Ensuite, qui fait le plus de dégâts ? Toi, tu fais 8 et toi, tu fais 10 avec ça, normalement. Donc on va continuer de s'occuper de lui. J'aurais peut-être même dû lui mettre ça avant pour qu'il y ait la vulnérabilité. J'aurais dû commencer par ça, ce n'est pas très grave. Donc là, il est mort, lui. Parfait. On va pouvoir s'occuper de quelqu'un d'autre. Bah, de lui. Non, plutôt de lui, parce que lui va avancer. Donc il va rester celui-là et celui-là, en fait. Lui devant et lui à l'arrière. Donc il faut qu'on s'occupe de celui-là. Ok, le poison qui continue de se répandre. Hop, le saignement. Parfait, ils sont déjà quasiment morts. Lui est mort, normalement. Voilà, parfait. Donc lui, par contre, va nous mettre une grosse attaque. Après, on lui met du poison, nous aussi, avec le toxique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous font ? Donc lui, il va nous gagner, va nous faire la frappe sinistre. Donc le bon point du poison, c'est qu'il attaque l'armure. Donc tant qu'on compte de l'armure, ça résiste. Par contre, j'ai l'impression que l'armure qu'on a, là, au début de chaque tour... Ouais, on dirait qu'il y a une imprécision, parce qu'on dirait qu'on ne le gagne que si on n'a pas d'armure, en fait. Il me semble avoir vu ça passer dans les feedbacks. Donc je pense que ce truc-là ne s'applique que si on n'a pas déjà de l'armure. C'est pas hyper grave. Donc lui va enchaîner avec ses 4 attaques sur lui, ok. Et là, lui va faire quoi ? 8 au rang ennemi en face. Ah ouais ! Putain, ça va piquer ça aussi. Bon, c'est pas très grave. Déjà, on peut commencer par un truc comme ça. Enfin, on peut commencer par un truc comme ça. Il faut qu'on casse son armure avec ça, parce que là, on va lui faire 16 de dégâts. Donc on va passer l'armure et, en plus, faire mal. On a un tenez bon, ok. Pourquoi pas ? On a une bagarre sauvage, pas ouf, parce que du coup, le rang n'est pas taré. On a de nous fonds un forageur, on a une prestigitation. Alors, on va jouer la prestigitation. On va voir ce qu'on gagne. On gagne boue empoisonné. Je pense qu'on va stacker du poison sur lui. On a une ruée également qui va permettre de pas mal optimiser le saignement. Je pense qu'on va jouer ça et ça. Avec Oakmont. L'anticipation, on va peut-être la mettre à Degree, du coup. Le forageur aussi reste intéressant, mais il coûte très cher. Je préfère stacker des... Je préfère utiliser mes deux points pour stacker des trucs sur lui, en fait. Hop. On va faire un peu mal à son armure, mais surtout, on va lui mettre... Alors, il y a la contre-attaque qui tape dans notre armure, c'est pas hyper grave. Ah, cela dit, ça compte comme... Ah, ça compte comme une attaque. Ok. Intéressant. Donc, ça veut dire que ça, c'est une attaque, en fait. Ça, c'est effectivement très bon à savoir. Il faut donc qu'on termine celui-là le plus vite possible. Donc là, on lui fait 16 de dégâts directs. Ce cadeau, ça fait plaisir. Toi, tu vas prendre Tenet. Et tu vas utiliser, du coup, ce truc-là, ici. On va faire 6. Toi, tu as déjà pas mal de poison. Tu vas prendre la contre-attaque et rajouter un peu de stack de poison à lui. Et donc après, la posture stable, on va la mettre avec lui. Il est pacifié, mais comme ça, au moins, il va résister à l'attaque. Et en plus, au posant derrière. Ah bah, on l'a tué. Parfait. J'avais pas fait gaffe quand on lui faisait aussi mal. C'est encore mieux. Bon, il y a toujours ses 3 charges, lui. Ce qui va être un peu désagréable. Mais on doit avoir moyen de faire des trucs. Alors, déjà, on a la claque. Il a moins d'armes de vie que nous. Dommage. Enfin, dommage. Pas hyper dommage, mais... Ça va pas être utile, du coup. On a ça, ça tombe bien, il est derrière. C'est plutôt cool. On a la tenaille. On a l'espadon. Que le seul lui peut jouer, donc il faut qu'on le garde. On a la blessure purulente, qui est le premier truc qu'on va mettre. On voit qu'il attaque le rang arrière. Donc il va mettre 8 de poison sur tout le rang. Ce qui veut dire que si on veut que ça ne passe pas l'armure, il va falloir qu'on mette probablement l'équipe de choc à lui. Mais bon, c'est pas fondamental. Est-ce qu'on a des trucs qui mettent de la vulnérabilité ou autre ? Non. Donc on va commencer par un petit espadon des familles. Voilà. Donc on se prend à la contre-attaque, c'est pas très grave. Il est déjà quasiment mort de toute façon. Ensuite, on va enchaîner avec une frappe profonde. On continue de se prendre la contre-attaque, mais on fait du bon DPS. Après, on peut faire une tenaille et jouer une autre carte. Ça, on pourrait le mettre. Ça ferait 12 de dégâts, ça le finirait. Allez, on va le finir. On va s'emmerder avec des détails. Voilà. On gagne une carte. Alors, on a un autre élan, pas mal. On a le bélier. Toujours pratique, le bélier. Et la fameuse stratégie, qui n'est pas très utile dans notre build. J'hésite parce que maintenant qu'on a pestiféré, c'est quand même vachement utile cette carte. Toutes les cartes gratuites sont très utiles avec pestiféré, bien sûr. Mais celle-là est quand même pas mal. On va mettre celle, ça nous permet de faire de la gestion de foule. On va prendre ça. Et c'est une victoire. Alors, on a un sanctuaire. Une possibilité de se soigner. Ça ne nous sert pas pour l'instant. On a des arpenteurs. Une paire de livres messagers reprennent leur souple près d'une échoppe de bière. Et les agents pâtes noires. Alors, je ne les connais pas, les arpenteurs. On va aller les prendre, acheter des cartes. On va voir ce qu'ils nous proposent. Provocation. Choisissez une cible, sa position devant elle est libre, déplacez-la vers le rang avant. Bof, croche-pied. Choisissez une cible, déplacez-la vers une position libre sur son rang. Infligé 6 de dégâts. Là, pour le coup, ça aurait été intéressant avec stratégie. Visiblement, ils sont du genre à faire bouger. Est-ce qu'on se reprend un bélier ? Non, on va garder nos sous. On ne va pas se reprendre de bélier pour l'instant. Parce que je pense que le prochain recrutement va coûter une blinde. Alors, on a un leurre. Je vous dis, c'est une carte, déplacez-la sur ce chemin, plus 1 à son compteur. Et une cache patte noire. Je crois qu'on décharge des trucs si on se met là. Donc on virerait des cartes. On va tester le leurre. On prend celle-là. On la met là. Voilà. Et on a, d'accord, on avait deux caches l'une sur l'autre. Très bien. On va prendre celle-là pour avoir vraiment un gros décalage. Alors, est-ce qu'on a des cartes dont on a envie de se débarrasser, déjà ? On a pas mal de béliers. Ça, non, ça, c'est des compétences. Les gardes, les hangards sont pas ouf. Éventuellement, ça pourrait être une occasion. C'est du talent. Les cartes gratos, non. Les prestigitations, non. Les replis sont bien utiles. Ouais, si je devais me débarrasser d'une carte, ça serait probablement soit ça, soit la garde. On va se débarrasser d'une garde. Ça va augmenter notre taux de pioche de cartes intéressantes, on va dire. Alors, là, on a un petit coup. Soignez le groupe de 50%. On peut aussi défausser un combat au hasard ou combattre. On va défausser un combat. J'espérais qu'il y aurait des combats élites ici, mais non, malheureusement. Alors, on pourrait acheter des cartes ou faire un combat. On va faire un combat parce qu'il faut quand même se battre un peu, n'est-ce pas ? Alors, on a un garde-tambour, Xenos, Telos, pardon. Un halbardier et un halbardier, Telos. Très très bien. Donc lui, il va faire un fiche 20 dégâts à la ligne ennemie. Ok, à la ligne. Ok, ils font des dégâts sur la ligne. Et gagne zone de contrôle. Lorsqu'un ennemi se déplace, il gagne 2 de charge. Ok. Bon. Par contre, ils vont tous les deux attaquer là. Donc ça va piquer un peu. On a le sadisme qui ne nous sert à rien. Parce qu'une fois de plus, on le pioche tout au début. Donc les ennemis n'ont pas de statut. On a une blessure purulente qui est un peu plus utile déjà. Alors lui, il va encore faire sa grosse brute. Ça ne change pas. On peut pas lui faire... Il faut lui faire plus de 5 dégâts, sinon il ne fait rien. Et en plus, il va se blinder d'armure. Donc pour l'instant, c'est lui qui a pioché toutes les cartes, quasiment. Je pense qu'on va essayer de s'occuper d'une de ces saloperies. Parce que clairement, ils sont partis pour nous faire chier. On va aussi augmenter un peu son armure, même si c'est pas fou. Alors on peut gagner de l'endurance par statut, mais honnêtement, ça ne sert à rien. On n'a rien à jouer, de toute façon. Donc on va laisser tomber. Pas la peine de cramer de la volonté pour ça. Donc ils vont faire un petit peu de mal à Aeansworth. Ah, la zone de contrôle a une autre icône, là. Une autre icône. Bon, on a pris un petit peu de dégâts. Donc ouais, la cape du malandrin, ça a disparu, là, l'anticipation. Intéressant. C'est peut-être à la fin du tour. Non, au début de chaque tour. Il y a peut-être un bug, là. Parce que peut-être qu'on l'avait déjà du tour d'avant. Du coup, il a disparu. Il devra disparaître avant. Oui, c'est un peu particulier. Bon, on a une rupture artérielle. Ça, c'est cool. On a un acier affûté. Un bout empoisonné. Un forageur. On n'a rien acheté. Donc on prendra ça, mais à la fin. Ce qui veut dire que déjà, on va faire... Un... Deux, trois, quatre. On ne pourra pas jouer ça. Mais on va prendre ça. On va le mettre sur lui pour qu'il commence à stacker un peu de poison. Et on est parti pour un forageur. Au moins, on met du saignement. Même si ça ne fait pas suffisamment de dégâts. Et on applique du poison parfait sur lui. C'est nickel. Du coup, toi, mon cher... Un petit acier affûté... Sur lui, histoire de lui mettre suffisamment de saignement pour que ça passe. Et derrière... Ah, c'est trois de dégâts. Bah oui, merde, ça mâche, je sais pas. Ah, putain, quel con. J'aurais dû le mettre sur quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas grave. On va prendre l'élan avec lui pour... Il rajouter un petit peu de poison. Ils vont nous faire quoi, d'ailleurs ? Vise-leurant avant s'il n'est pas vite, sinon vise-leurant 12 de dégâts et 1 de saignement. Ok, et lui va faire quoi ? Il va taper sur... Ian Swart aussi, putain, il prend cher, le pauvre. Ah, putain, la stack de poison a diminué, du coup, ça lui a même pas fait le dégâts, quoi. Ouais, Ian Swart, il prend cher, hein. Il va falloir qu'il nous pop son bouclier, parce que... Ah, non, ça a disparu, là. Ça a disparu, anticipation, elle est apparue, elle a disparu. Il y a un bug avec... Ok, il y a un bug avec ce truc, ça fait chier, mais tant pis. On va devoir faire avec. Alors, on a un repli, ça c'est cool. Toi, mon gars, t'actives ça, déjà. Et tu vas inverser avec... Lui. Voilà, merci. Donc, vu qu'ils ont s'est déplacé, là, ils ont gagné charge, hein, mais il fallait faire quelque chose, là. Soif de sang, ça va être tendu de faire suffisamment de dégâts. Par contre, on peut commencer par un petit furageur. En plus, il a charge, donc c'est plutôt bien. On va commencer par ça. Rajouter du saignement, faire un peu de dégâts. Et en plus, rajouter du poison, vu qu'on a joué une carte. Toi, tape ici, pareil, je devrais jouer ça en premier. Ici, on va picoter un peu. Voilà. Là, 80 de vie, hein, ça commence à faire. On n'a que 56, nous, hein. Lui, il fait quoi ? Alors, rentre ce personnage, il gagne 4 d'arm... Ah, non, pas 4 d'armure. 4 de bolster. Inflige 13 dégâts. Si l'ennemi a du saignement, il va nous mettre du estropié. Donc, il ne faudra pas qu'on bouge. Et là, il va attaquer là. Il n'en a plus notre anticipation. Putain, ça fait chier, ça, par contre. On va continuer de travailler lui au corps. Ça va faire mal. Le bug sur la cape du malandrin, là, il... Il fait un peu mal par où ça passe. Ouais, ça disparaît. Ça disparaît. Il doit y avoir une merde, à mon avis, dans le calcul. Ça doit calculer si... Ça doit lui mettre par défaut et ensuite calculer là. Donc, il l'enlève. Une connerie du genre, je ne sais pas... Je ne sais pas exactement quoi. Ah, là, on a moyen de bouger quelqu'un. Ça, c'est cool. On a également un prestigitateur. On a le trauma qui va être plutôt utile. Ok, on a moyen de finir lui. Donc, le trauma va être très, très utile. Donc, on va jouer la prestigitation, déjà. Piocher une carte. Ok. On va mettre le trauma sur lui. Voilà. Bon, dommage, on stack du poison en plus. Mais voilà, au moins, il va crever. Il a un peu d'armure. Donc, il va quand même falloir qu'on lui fasse du dégât. Toi, tu fais quoi ? Manœuvre mortelle. Déplace et change l'ennemi à une position aléatoire. Enfliche 10 de dégâts. Et 18 de dégâts, gagne 10 d'armure. Ok. Il nous reste 2. On va repousser lui derrière. Voilà. Ça va déjà être un peu plus facile à gérer. Et ensuite, toi, tu vas, je pense, activer ces 2 trucs-là. Pour remonter un peu en armure. Hop. Et hop. Et toi, du coup, tu vas finir lui. Même si c'est... Voilà. Ça va permettre qu'il crève du poison. Alors, le problème, c'est qu'il va me bouger et que j'ai estropié. Mais je ne peux rien y faire. Voilà. Boum. Ah, en plus, ça bouge avant de... Intéressant. Ah, et la cape du malandrin, ça disparaît, putain. De l'armure qui ne sert à rien, quoi. Le bug un peu chiant. Alors, du coup, ici, il va se prendre une grosse tatane. Et là, il fait quoi, lui ? Ah non, il jouera au tour d'après. On a un repli. Parfait. On réinverse. Donc, on prend les dégâts d'estropié, mais tant pis. On est revenu devant. Alors, du coup, là, on a un espadon. Bon. C'est pas mal. On a des dégâts de zone, malheureusement. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le reculer pour qu'il attaque tout de suite ? Je ne suis pas sûr, quand même. On va commencer par ça. On va tirer des cartes. On a une ruée. Avec lui qui a charge. Pourquoi pas. Ok, on va jouer la tenaille. Mettre d'autres charges sur lui. Mettre le maximum de charge à lui. Et derrière, on fera une ruée pour commencer à diminuer, lui. Faisons ça. Hop. Voilà. Et on met la charge ici. On a de quoi faire encore de la charge. Alors, est-ce qu'on jette un truc ? Il va nous faire 18. Donc, lui, son armure va tenir. Donc, l'équipe de choc n'est pas forcément fondamentale. Mais ça rajouterait quand même 3 de dégâts à la charge. On va prendre. Et après, est-ce qu'on a quelque chose à jeter ? Ça, on ne va certainement pas le jeter. Ça, on ne va pas le jeter. Ça, on ne va pas le jeter. On n'a rien à jeter. Donc, tant pis. On jouera ça à la fin avec lui. Donc, on va prendre la ruée telle qu'elle est. Boum. Avec le vulnérable, ça a toujours plaisir. Ensuite, un toit. Boum. L'acier affûté. Ouais, ça me paraît pas mal. Voilà. L'autre, il prend bien cher, comme ça. Ensuite, on va taper sur lui, pour le coup. Et on va taper sur celui-là. Et donc, toi, derrière, tu vas jouer ça. Tendre un peu de charge. Et du coup, activer ton pestiféré. Parce que 7 de poison, c'est pas suffisant. On commence à souffrir du saignement, mais il faut quand même qu'on fasse mieux que ça. Ah, ok, le bastion qui joue. Alors, on a pioché du soin. C'est plutôt cool. On va pouvoir soigner lui. On a aussi pioché une casquette toxique. Alors, ça, c'est parfait. On va le mettre direct là-dessus. Toi, t'as pioché un pavois. C'est pas mal. On a approché quasiment du défensif. Feurageur. Ouais, feurageur, c'est pas mal. Sauf qu'on n'a pas assez pour jouer les deux, malheureusement, avec lui. Ça, c'est vraiment dommage. On n'a pas de... Non, on n'a rien pour... Parce que le feurageur, là, avec la charge, il aurait fait hyper mal, du coup. En plus de mettre du saignement et donc de déclencher la cascade toxique. Mais la cascade toxique, vu le sac à paix vexée avec son armure, clairement, il faut jouer ça en premier. Là, on va soigner un peu lui. Voilà. Derrière, toi, tu vas jouer ça. Toi, tu vas prendre le tenet, parce que t'as plus beaucoup d'armure. Même si c'est pas toi qui vas prendre l'attaque. Toi, du coup, tu peux pas jouer grand-chose d'autre. Par contre, tu peux jouer en garde, quand même. Ça va au moins déclencher pestiféré. Tu vas faire ça. Voilà, vulnérable, il prend 12 et 8. Non, il va prendre 20 dégâts. Vous êtes sérieux, quoi ? Ça suffit pas. Avec le forageur, ça devrait faire pire. C'est parti. Voilà. Hop. On va rien lui faire, mais... Tant pis. Poison... Saignement... Voilà. Merci de décéder. Bon, maintenant, on va pouvoir se faire plaisir. Ici, on a le moyen de faire pas mal de dégâts, vu qu'il a beaucoup plus. On a le moyen de faire une blessure purulente, ça c'est cool. On a le moyen de faire une prestigitation aussi. On va commencer par la blessure purulente. Parce qu'avec la cascade toxique, c'est clairement la priorité. Ensuite, on fait ça. On pioche un bélier, pourquoi pas. On va lui mettre une claque. Voilà, 21 dégâts. Du poison, du saignement. Boum. Ensuite, on va te mettre du poison pestiféré, du poison, cascade toxique. On va activer pas de pitié. Voilà, déjà, son armure est tombée, rien qu'avec le poison. Et t'as de quoi faire ça encore. Et vas-y. Comme ça, on met encore plus de saignement et encore plus de poison. Et derrière, toi, t'as gagné un petit bélier. Bon, c'est propre. Voilà, le poison qui fait bien mal. Il va crever du poison au prochain tour. Il va avoir le temps. Ah, quoi qu'il fait quoi ? Il fait une armure, là. 25, ouais, ça va. Ce qui est cool, parce que c'est qu'avec ça, avec la cascade toxique, il gagne 2 de poison lorsqu'il gagne un statut. Putain, c'est la violence. Avec la cascade toxique, en fait, ça compense le renforcement. Puisqu'à chaque fois qu'il se met renforcement, en échange, il se met du poison. Donc, du coup, c'est clairement la violence. Alors, 9 de dégâts. Si l'ennemi a saignement, on lui met 16. Ok, on a une frappe profonde, une avant-garde, un second souffle, une bagarre sauvage. On arrive, oh, c'est la teuf. C'est la teuf. On va faire ça, déjà. Comme ça, on peut faire un balayage gratuit. Voilà, hop, pouf. 75 de poison. On a le sadisme qui nous permettrait de jouer plein de trucs, mais bon, on va le faire pour le plaisir. 18 d'endurance, voilà. C'est cadeau. Et du coup, on peut lancer ce truc-là. Alors, du coup, avec toi, on gagne. On va lui remettre un petit peu plus de poison, parce que pourquoi pas. En plus, il faisait un fracas colossal qui lui a enlevé toute son armure, donc il n'aura plus d'armure, donc comme ça, il ne fera rien. Une petite frappe profonde. Voilà. Une petite bagarre sauvage. Hop, voilà. Derrière, avant-garde. Hop, 12 de dégâts. La bagarre sauvage. Boom. Et là, il va se faire défoncer. Il a 100 stacks de poison, c'est beau. Et il est mort. On a Diggrès qui monte au niveau 5. Cool, on gagne un petit peu de thune, une carte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Frappe expérimenté. Donc ça, toujours pareil. On fait des dégâts, et à chaque fois qu'on la rejoue, on fait plus de dégâts. Cela étant dit, on a beaucoup de cartes, donc c'est assez lent quand même. On a chaque personnage de votre rang gagne 8 d'armure. Ça, c'est pas mal. Ça peut être... Ça nous aurait été utile, typiquement. Le croche-pied. Choisissez une cible. Ok, on va prendre clairement ce truc-là. Diggrès qui prend un petit niveau. Alors, on va regarder ce qu'il gagne. Infectieux, tour 9. Les adversaires vont leur cumul de poison multiplié par 2. Alors, avec, comme je le disais la dernière fois, avec le pestiféré, c'est hyper puissant. Lorsque ce personnage déplace un ennemi par la force, appliquez indacablement, pourquoi pas, et le bastion. Non, je pense que clairement l'infectieux est le plus costaud. Et vu ses compétences, on va prendre un peu de volonté pour qu'on puisse jouer les replis et tout avec eux. Alors, on a un leurre, une réflexion rapide, ou des agents pattes noires, et on va probablement prendre la réflexion rapide, mais on le fera lors du prochain épisode, puisque celui-ci a suffisamment duré. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.